bonjour à toutes et tous et bien tout d'abord j'espère que vous allez vous allez bien alors aujourd'hui je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo une vidéo une vidéo pardon ce sera tout 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 petit hall voilà je n'ai pas je n'ai pas grand chose à vous à vous montrer mais vous êtes assez nombreuses et nombreux à me réclamer souvent des des vols je n'en fais pas beaucoup puisque voilà je n'achète pas ce dont je n'ai pas besoin je ne veux pas faire une sur consommation juste pour faire des vidéos donc lorsque j'ai l'occasion et bien de faire quelques quelques petits achats et bien j'en profite pour pour en faire une vidéo donc voilà donc j'ai fait de tout tout petits achats alors je vais vous montrer le premier achat c'est un petit achat que j'ai fait chez yves rocher alors il n'y a pas grand chose il ya seulement deux produits j'ai donc acheté un shampoing texturisant sans sulfate donc c'est un shampoing pour pour donner du volume et vous comprendrez que j'en ai bien besoin alors donc c'est un shampoing au pet petite de quinoa un shampoing texturisant sans sulfate et donc pour cheveux plats et fins ce qui est ce qui est mon cas comme vous pouvez le voir j'ai toujours eu les cheveux fins même étant jeune mais c'est vrai qu'en prenant de l'âge on a les cheveux de plus en plus fin et parsemé et je vous avoue c'est mon petit mon petit complexe voilà donc j'ai pris ce petit shampoing je ne sais pas si ça va fonctionner puisque jusqu'à présent j'utilise toujours le même parfum de la marque oréal ou garnier je me souviens même plus je crois que c'est au réel j'espère que je dis pas de bêtises vous savez c'est les shampoings pour les décolorations mais voilà pour le volume pardon ça ne fonctionne pas vraiment je m'excuse parce que je m'excuse parce que j'ai à nouveau mal à la gorge mais comme je sais que beaucoup aiment le chuchotement donc voilà donc c'est un petit shampoing un divo rocher pour donner un peu de volume à ses cheveux et donc c'est un shampoing qui m'a coûté 4 euros 25 4 euros 25 donc j'espère que ça va fonctionner et c'est un format de 300 ml voilà je ne sais pas si vous connaissez ce produit si jamais vous le connaissez bien dit moi si c'est le déficace ou pas je ne sais pas s'il a une odeur je vais essayer de l'ouvrir si j'y arrive il ya toute petite odeur de shampoing va dire voilà donc c'est un petit parfum un petit shampoing pour donner du volume un shampoing texturisant sans sulfate pour cheveux plats et fin alors c'est spécialement formulé sans sulfate pour les cheveux fins et plats le shampoing volume lave tout en douceur et apporte de la texture enrichi en peptides de quinoa il insuffle du volume de la racine la chevelure et comme amplifié et plus volumineuse j'espère résultat volume amplifié des trois utilisations donc à voir j'espère vraiment que ça ça fonctionnera que j'en ai bien besoin petit shampoing il roger 4 euros 25 voilà pour le premier produit il roger alors ensuite j'ai acheté pardon un rouge élixir crayon lèvres brillant qui m'a coûté 6 euros 95 6 95 rouge à lèvres élixir brillant je ne connais pas du tout je vais découvrir il n'y avait pas grand chose quand j'y suis allée et il m'a coûté 6 95 6 euros 6 euros 6 euros 95 alors je vais l'ouvrir on va voir qu'est ce qu'il dit ce petit crayon il dit ce crayon vous voyez c'est vraiment un petit sachet alors comment elle se présente ah oui c'est un crayon c'est la première fois je ne sais pas si je vais aimer c'est la première fois que j'utiliserai un crayon à lèvres je me suis dit je vais tester je ne connais pas du tout je n'en ai jamais utilisé comme ceci la couleur est plutôt sympa rose bonbon alors je vais tester ah oui regardez plutôt pas mal est-ce qu'il va tenir dans le temps je ne sais pas est-ce qu'il est sans transfert non mais bon je vais le tester c'est vraiment la première fois que je vais tester comme je vous l'ai dit un crayon à lèvres bon bah écoutez je vais faire comme ça tant pis on dirait qu'il a une petite odeur ah une petite odeur donc je pense que ça devrait peut-être c'est beaucoup plus facile pour appliquer je ne sais pas je vais tenter il me semble qu'il y a marqué Bretagne mais je ne suis pas sûre je reviendrai avec quand je ferai le mais il me semble qu'il y a marqué Bretagne ça paraît gros mais quand je le vois vous voyez la couleur je vous la remontre un rose bonbon on va dire pas trop rouge pas trop clair non plus voilà les rouges à lèvres j'en ai vraiment pas pas beaucoup j'ai que celui-ci et puis un rose que j'ai eu en échantillon que j'aime beaucoup mais j'en ai presque plus c'est pour ça que je me suis dit voilà rouge à lèvres brillant il n'y a pas de numéro non bon on va écouter à tester me tarte on va voir comment ça ça va donner est-ce que ça va donner voilà donc je vous redis le prix 6,95 donc chez Yves Rocher j'en ai eu pour 11,20 euros 11,20 euros pour ces deux produits shampoing texturissant sans sulfate et puis ce petit rouge élixir crayon lèvres brillant 11,20 euros voilà alors ensuite donc c'était Yves Rocher ensuite j'ai fait des achats j'en ai pas fait beaucoup non plus il y en a deux j'ai fait des achats chez Jifi Jifi alors je vais commencer par voilà donc j'ai pris j'en avais plus des petites serviettes à inviter donc ce sont des toutes petites serviettes et moi je les utilise pour mon visage voilà uniquement pour mon visage j'ai une serviette pour les mains une serviette pour le corps et une serviette pour le visage voilà j'aime bien avoir des serviettes juste pour le visage donc il y en a quatre une, deux, trois, quatre et je cherchais des couleurs claires et j'ai trouvé que celle-là j'aurais voulu avoir une blanche à la place mais bon elles sont plutôt jolies donc ce sont un lot de serviettes invitées et elles vont 30 sur 30 pour le visage c'est idéal c'est pas trop grand pas trop petit moi j'aime beaucoup ce genre de petites serviettes je vais vous présenter avec un petit nœud alors elles vont coûter combien ces petites serviettes ? elles m'ont coûté 2,99 euros les quatre 2,99 donc elles sont lavables en machine à 30 degrés ne pas utiliser de chlore repassage à faible température ne pas nettoyer à sec et ne pas sécher en machine donc le sèche-linge interdit voilà 30 degrés oui c'est ce que je fais pour mes serviettes en général ouais d'accord donc voilà serviettes invitées qui m'ont coûté je vous le rappelle 2,99 au cas où ça vous intéresse donc là c'est chiffy pour chiffy ensuite j'ai acheté quelque chose un peu plus lourd voilà une barure de lit oups c'est lourd donc c'est une barure de lit j'avais envie de couleurs j'ai envie de couleurs en ce moment donc voilà comment elles se présentent il y a 2D la housse de couette et la housse de matelas je cherchais justement une barure oui également la housse de de matelas puisque j'en ai vu pas mal mais il n'y avait que la housse de couette et la housse pour les têtes d'oreillers donc il y a 2 têtes d'oreillers une housse de couette et une housse de matelas dans ces coloris là moi j'aime bien c'est bien je trouve toutes ces couleurs la chute de celle-ci que j'aurais aimé qu'elle soit peut-être rose j'ai du mal avec les couleurs foncées en ce moment je ne sais pas pourquoi mais j'ai toujours aimé les j'ai toujours aimé les couleurs pastels donc et c'est une barure une barure de lit de 5 pièces coton et elle est fermée par des boutons finition bouton donc moi je l'ai pris en 240 220 et la housse de couette la housse de matelas elle fait 140 190 et les détouris qui est 63 sur 63 moi j'aime beaucoup c'est gay c'est très très gay ces couleurs comme ça et c'est 100% après il faut aimer mais moi j'aime voilà et je peux vous dire que c'est la troisième barure je ne trouvais pas mon bonheur puisque la première barure que j'avais acheté c'était une barure verte en satin mais le problème qu'il y a c'est que le satin ça glisse et moi par rapport à mon dos et à ma nuque je dors pas tout à fait allongée on va dire un peu assise donc je calme mes coussins derrière mon dos derrière ma nuque mais le problème c'est que les coussins je les mets un sur l'autre et bien ils glissent donc toute la nuit il fallait que je soulève je remonte le coussin vite que je m'appuie sur le coussin sinon il allait reglisser et c'est pénible toute la nuit donc j'ai décidé de l'offrir à ma fille Nadège donc mon mari m'a acheté une autre parure mais la couleur ne me plaisait pas elle était grise elle était réversible alors d'un côté elle était grise et de l'autre de l'autre côté elle était couleur couleur beige mais je trouvais que c'était des couleurs ternes dans ma chambre ça me foutait le cafard voilà il faut dire les choses ça me foutait le cafard alors j'ai dit ben écoute je vais y voir moi-même et voilà et j'ai trouvé cette couleur et bien qui me convient voilà moi j'aime beaucoup les couleurs alors je vais essayer de prendre c'est quoi ça ah pourquoi c'est blanc alors ça commence pourquoi c'est blanc ah donc la housse de quoi donc déjà une vraie surprise moi je pensais que le drabou était était de la même couleur puisque sur la photo voilà ça va pas le faire puisque moi j'avais vu sur le catalogue sur le catalogue et la housse la housse de matelas était exactement comme ceci donc je suis déçue alors je vais essayer de l'enfer c'est pas très facile je sais pas ce qu'il s'est passé si on met une couleur et puis ça correspond pas c'est pas très sympa alors non ça va je vous dirai le prix après je sais même pas si je vous l'ai dit dans le sac c'est quoi ça je comprends plus rien là je vous avoue que je comprends plus rien il y a un drap en plus c'est quoi ça ils nous sont bien là il y a un drap ils nous ont rajouté un drap à la place de la housse de couette là je comprends rien ce n'est pas la housse de couette c'est un drap je comprends plus rien je comprends plus là vous n'avez pas été bien là je comprends plus rien ils m'ont mis une housse de matelas blanche mais il y a un drap en plus les dédouriers sont là et ça c'est le drap le drap qui est super joli j'aime beaucoup ah oui c'est vraiment c'est fidèle à la photo de toute façon ah oui j'ai eu peur c'est bien drap elle est où la verdure donc vous voyez c'est plutôt sympa moi j'aime bien alors ils disent qu'il y a des boutons mais là pour l'instant je ne les trouve pas j'espère qu'elle ne sera pas trop grande parce que je ne vois pas les boutons pour l'instant j'ai pas une grande table donc c'est un peu compliqué je ne comprends pas pourquoi j'ai un drap j'ai un drap blanc et j'ai un drap mais tant mieux j'ai un drap de plus je ne m'y attendais pas mais bon donc je pense que le drap le drap blanc et le drap de ce coloris là ça doit être le drap là je ne vois pas les boutons par contre je ne sais pas pour rien marquer finir sur le bouton je ne vais pas arriver quand même bon je vous fais profiter des petites issues je sais que c'est un son que j'adore je ne vois pas les finitions bouton mais écoutez il faut bien la mettre quelque part quand même c'est tout ça commence bien ah mais moi avec les draps j'ai pas de chance déjà je déteste mettre ça voilà ouais d'accord ah oui d'accord ok donc il y a bien des boutons vous voyez des boutons tout le long j'ai bien la matière par contre c'est le satin voilà voilà ce sont des petits boutons blancs comme ceux-ci transparents je préfère les fermes du régler c'est plus rapide mais bon j'avais content de Marcona jamais ah mais j'ai oublié de vous dire j'avais aussi acheté une autre une autre parure une autre parure que j'ai mis dans la chambre d'amis c'était America Brooklyn un truc comme ça et j'aimais pas je trouvais que ça faisait adolescent et masculin donc avant de trouver ma parure de couette j'en ai acheté 3 mais c'est pas perdu voilà donc la couleur est plutôt sympa coucou il y a une multicolore avec des rayures des carreaux moi j'aime bien ce style ça met un peu de la couleur dans la chambre puis il y a du jaune moi j'adore donc voilà juste je comprends pas cette housse blanche hop je sais de la mettre sur mon lit je comprends pas pourquoi j'ai une housse blanche et j'ai un gras un grand gras pas compris parce que je pense qu'on met ça puis ça par dessus je vais te demander je vais te demander à Jean-Yves parce que là j'ai pas le temps je comprends pas du tout du tout du tout du tout moi je pensais que c'était la housse vous savez comme la blanche mais imprimée mais là il y a un drap il y a une housse blanche de matelas il y a un drap housse de couette et il compte 5 donc c'est où j'avais compris dites-le moi peut-être que ça met la même parure alors voilà les tés d'oreiller elles sont comme ceci elles les tés d'oreiller voilà 100% coton donc c'est plutôt pas mal là je l'ai juste jeté sur mon lit et tout de suite ça réveille ça donne un peu de couleur et moi j'adore 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 voilà l'autre elle est pas tout à fait pareil donc je sais pas si je vais trouver le bon Marco t'arrêtes de dire tonton tonton tu vas encore avoir des réflexions avant c'était d'accord après c'était un mais non c'est enfin bref ouais alors je comprends pas 5 pièces donc le drap housse compte une pièce les tés d'oreiller 3 4 5 ouais je pense qu'ils vont rajouter ils ont rajouté un drap et comme lorsque moi je mets je mets juste ma couette avec le drap housse j'ai pas besoin de drap et bien donc ça fait que j'aurai ma housse de drap impeccable j'aurai tout l'ensemble ça va être trop chouette donc je suis plutôt contente allez encore c'est pas possible tu fais un spray cette barrière de lit m'a coûté 24,90 euros 24,90 voilà elle est pas mal il y a pas mal de choses je trouve il faut la laver à 40 degrés pas de javel on peut la repasser pas de sèche-linge ah si heureusement et on peut la repasser d'accord 100% coton laver séparément avant la première utilisation avec votre lessive habituelle en respectant les conseils d'entretien ok voilà ça va me donner un peu de couleur à ma chambre parure parure 5 pièces pour 2 personnes donc ça va donner ceci désolé pour les tongs j'essaye de de me soigner mais c'est plutôt sympa parce que par rapport à la barure que j'ai là j'aime pas du tout alors la barure de de draps plus les serviettes invitées ça m'a fait un total de 27 89 27 89 la barure un chiffre la barure et les serviettes invitées que je vais laver avant d'utiliser aussi je les laverai à la main celle-ci ce sera vite rapide ou en machine à 30 degrés avec un lavage rapide pour la première utilisation voilà 27 89 pour une barure de lit 2 personnes 5 pièces 5 pièces et un lot de serviettes invitées de 4 pièces voilà donc c'était à agir maintenant je vais vous aller voir mon dernier achat de pièces également le produit également et c'est chez action alors je cherche voilà petite note alors je vais commencer par j'ai donc acheté un un gilet polaire pour femmes sur le catalogue j'avais vu la couleur verte et je l'ai l'acheté en vert mais il n'y en a plus il ne reste avec la couleur en blanc alors j'ai du blanc tant pis je vais prendre du pas en blanc du en noir j'aime pas trop le noir mais bon j'en avais besoin puisque c'est trop réconfortant les linges en forme de toutou polaire donc voici elle a deux ventures éclairs en bas puis un petit colt et elle est noire en vert elle était super jolie mais il n'y en avait plus enfin dans ma taille en tout cas et elle m'a coûté 7,95 7,95€ donc pour un petit gilet pour rester à la maison bien au chaud 7,95€ alors on va l'ouvrir là j'en ai fait sortir mais je crois que je vais l'attendre pour mettre la housse de couette je crois que je suis pas la seule je déteste vraiment mettre les housses de couette alors on va voir on s'attend de suite ah elle est douce par contre je trouve que ça prend la poussière un petit peu ce genre on dirait presque qu'elle est bleu marine mais non elle est bien elle est bien noire alors on va enlever le petit carton petit carton comme ceci que je vais peut-être garder et voilà elle est dans l'envers ah oui j'avais pas vu elle a également une petite poche elle a une petite poche au niveau voilà juste là vous voyez c'est un tissu comme ceci on va vous dire presque qu'elle est une double marine pour parler noire petite veste polaire donc elle a une petite petite fermeture juste là voilà ce qu'elle est parce que c'est une réponses parce que des fois ouais c'est une réponses ça si bien elle est pas très profonde mais bon pour y mettre un mouchoir alors j'ai vu qu'elle avait des poches oui donc elle a deux poches avec une fermeture éclair de chaque côté alors est-ce qu'elle sent grande une poche oh oui pas de soucis impeccable et une fermeture éclair avec un petit col qui monte légèrement donc elle est plutôt pas mal ouais elle est juste longue comme il faut donc je vais voir bien 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 chaud elle est toute douce donc 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 oh vraiment c'est pénible ça 7,95 7,95 donc par rapport à la taille si vous aimez le faire peut-être que vous la trouverez dans votre taille les manches sont toutes simples comme ceci donc elle est elle est pas mal voilà pour cette petite veste polaire oh ils appellent ça polaire 7,95 et on arrive bien déjà au dernier article je vous avais dit que c'était un tout tout petit achat mais c'est quelque chose que je voulais depuis longtemps depuis longtemps 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 et j'en avais trouvé dans je ne sais plus quel magasin mais je trouvais que c'était un peu cher je crois que ça faisait plus de 30 ans si mes souvenirs sont bons mais peut-être que c'était plus grand je ne sais pas mais c'est ce char d'objet que je voulais absolument et c'est tout nouveau c'est arrivé chez l'action il n'y a pas très très longtemps alors je me suis précipité avant qu'il n'y en ait plus et en effet il n'y en avait plus heureusement que mon mari était avec moi il est plus sociable on va dire il est plus il ose on va dire et il a demandé à la vendeuse s'il n'y en avait pas en stock elle est allée voir et heureusement il en a resté deux en stock j'ai vraiment eu de la chance parce que j'y tenais vraiment donc c'est une cascade en sang avec 30 cônes cascade en sang avec 30 cônes et elle m'a coûté 5,79 5,79 elle se présente comme ceci je ne l'ai pas ouvert je ne sais pas du tout vous voyez il y a un petit cône et puis il y a je pense qu'il y a un endroit pour mettre l'encens et la fumée descend comme une fontaine comme si c'était de l'eau et je trouve que c'est super joli et je l'achetais surtout pour la chaîne lorsque je ferais des des vidéos d'autobas des vidéos blablas je crois que du visage enfin n'importe je pense que ça pourrait être sympa un petit moment coucouni c'est protégé c'est en thérapie j'adore voilà il y a des petits cônes je n'en ai jamais utilisé et c'est parfumé j'ai oublié de vous le dire c'est parfumé alors on nous explique comment faire ah il me tappe je vais la mettre ah oui oulala oui il y en a beaucoup je vais poser deux minutes je vais me faire tomber j'ai une table ronde il n'y a vraiment pas de place c'est pour moi je vais me faire tomber il y en a pas mal , je vais y en a pas mal je vais regarder si ça sent Normalement, il dit ce que ça sent. Ah, ça sent bon, oui. Ah, c'est mignon. Donc, je ne sais pas à quoi ça correspond. Donc, vous en avez un comme ceci. Couleur beige. Ouais, il sent pas mal. Ah ouais, c'est pas la même hauteur. Un petit peu rose. Il y en a des verres. Ensuite, qu'est-ce que je ne vous ai pas montré ? Des rouges. Et puis, ce sera le dernier, je pense, oui. Donc, il y en a 30. Il y en a 30. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce petit carton ? Une petite fontaine. Qu'est-ce que c'est tout ça ? Alors là, je ne sais pas où ça se met. On a des baguettes d'encens dans un petit tube. Ça, je ne sais pas ce que c'est, mais je chercherai. Ah, c'est une pince, tu dirais. Ah oui, c'est une pince. Protection. Alors, il y a le mode d'emploi. Il y a la lavande, il y a la rose. Ah oui, d'accord. Vous voyez, c'est... Voilà comment c'est. Au leur vert, il y avait d'autres modèles. Mais il ne restait plus que celle-ci. Avec un petit récipient pour récupérer, je pense. Les cendres de l'encens, tout ça, je ne sais pas trop. Moi, je trouve que c'est plutôt joli. Il me tarde de voir l'effet que ça va faire. La petite notice de la marque du Luxa. Une cascade d'encens à contre-courant. C'est écrit vraiment petit, petit MFM. Je n'ai pas encore pris ma loupe. On va tenter, on va tenter. Alors, tenir aux portées des animaux domestiques. Ah, donc, interdit. Pour mes chiens, ça restera dans ma chambre. Lavez-vous soigneusement les mains après avoir touché de l'encens afin d'illuminer les produits chimiques présents. Ne laissez pas l'encens sans surveillance lorsqu'il est utilisé. À utiliser dans un endroit bien ventilé. Ne pas inhaler directement. La fumée dégage les parles en sang. Ne pas utiliser en cas de maladie respiratoire comme l'asthme. Laissez le support refroidir avant de le manipuler après utilisation. d'accord. D'accord. Bon, ne me dis pas quoi on fait. Un gros. Alors, ça peut être bien compliqué. Je pense que l'encens, voilà, ça doit se mettre là. Là, il y a un autre trou, donc je pense qu'on doit mettre l'encens. Je pense. Alors, est-ce qu'ils sentent ce petit encens ? Ouais, je crois que pour l'ouvrir, ça va être toute une histoire. Non, ça y est. Elles sont toutes fines. Ah, elles sont bonnes, ouais. Peut-être encensant comme ceci. Tout fin, la baguette. Et bien entendu, je vais choisir à la rose. Allez, on tente, les amis. Je ne sais pas si c'est comme ça, mais je ne vois pas comment ça pourrait être. Écoutez, on va tenter. C'est du direct. Attention, attention. Après, je ne peux pas le toucher parce qu'ils disent qu'il ne faut pas le toucher. Je ne sais même pas comment ça s'est afflevé, même quoi, non. Un chauffeur a rigolé, là. Voilà, alors, testons, testons. Ça ne coupe pas, mais c'est joli, regardez. Je vais le laisser consommer. Regardez, ça commence à fonctionner. Mais là, je l'ai bouché, donc. Je vais essayer de ne pas trop la boucher. Je ne sais pas si vous voyez bien. Parce que lorsque je la bouge, je viens à la fumer. Elle ne s'y riche plus. Je vais la laisser comme ça et je descendrai la caméra. Ça sent bon, hein, ouais. Ah, oui, 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 je suis trop contente. Il y a tellement longtemps que j'en voulais, je ne sais pas si vous voyez bien, mais je vous assure que ça fonctionne. Voilà, j'essaie de vous faire voir au maximum. Regardez comment ça fait, c'est trop joli. Ah, c'est vraiment bien étudier, ça. Je vais essayer de se tout lever un petit peu. Regardez. Voilà, il ne faut pas la boucher, sinon vous voyez ça. Ça fait comme de l'eau. Ah, j'aime beaucoup. Et voilà. C'est magnifique, je trouve. Il ne faut surtout pas la boucher, sinon ça... Mais bon, normalement, ça ne se déplace pas. Je trouve que c'est trop joli. Ah ben, en fin de compte, il n'a pas fallu attendre trop trop longtemps. C'est vraiment joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est trop 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 joli. Et ça va aller jusqu'en bas. Normalement, si j'arrête de la toucher... Allez, je vous laisse regarder un peu. Pour ceux qui ne connaîtraient pas. Comme moi. Et ça fait pareil avec les baguettes d'en sang, il me semble. Donc, elle m'a coûté 5,79. 5,79. Cette petite fontaine. Cascade en sang. Et 30 connes. Ah ben, si je fais du vin, on ne sait pas le faire. Donc, il ne faut surtout pas la boucher, sinon, voilà. Et ça parfume, et c'est joli. Moi, j'aime beaucoup, vraiment. On dirait vraiment, vraiment de l'eau. Au niveau là, là, ça fait... On a presque envie de toucher. Vous voyez, il ne faut pas bouger. Il ne faut pas... C'est au délicat quand même. Et voilà, ça coule. Ah, j'aime beaucoup. Ah, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore. C'était exactement ce que je voulais. Je vais voir si je peux faire un son de plus, mais je crois que je suis au maximum. Je ne vais pas trop la boucher. Je voulais la mettre un peu comme ceci. Pour que vous le voyez mieux. Je ne sais pas si vous voyez mieux. C'est très, 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 très joli. Et on voit bien, il va tomber, là. Et voilà. Voilà. Il ne faut pas de courant d'air. Il ne faut pas trop la boucher, sinon. Je trouve ça plutôt joli. Voilà. Ça coule comme de l'eau, un peu. Là, je ne la tourne pas, mais ça coule. Voilà. Là, j'ai fait un peu de vent, donc il faut vraiment qu'on s'en sert. Ne pas trop, trop boucher. Mais c'est très, très joli. Voilà. Pour ce petit... Moi, je l'ai mis dessous, mais je ne suis vraiment pas encore le met. Alors, peut-être qu'on le met dessous, je ne sais pas. Voilà. Je pense que vous avez assez vu, hein. Et plus elle se consume, bien plus il y a de la fumée. Voilà. Je ne vais pas la tourner, parce que sinon... Je ne sais pas trop comment la mettre, pour bien que vous voyez. Eh bien, voilà. Donc, la petite pince... Comme ceci. Oh, plutôt comme ça, là. Petite pince, comme ceci. Je change en tout ça, après. Alors, là, c'était à Action. La cascade en sang, avec 30 cônes, et le filet... Le gilet polaire. J'en ai eu en tout pour 13,74 euros. 13,74. Voilà. Je vous ai dit, c'était des petits achats que j'ai fait, mais c'est pas mal quand même. En tout cas, j'espère que bien que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura détendu, vous aura déstressé, si vous étiez stressé. Et peut-être vous aura-t-elle été, eh bien, à vous... à vous endormir, qui sait. Et peut-être même, à... quelques articles vous auront plu, et vous auront donné peut-être envie, vous aussi, de... de t'en acheter. Donc, vous savez où les trouver. Vous connaissez également, eh bien, eh bien, leur prix. Voilà. C'était un petit honne. Je vais donc vous dire, à bientôt. prenez bien, bien soin de vous et des personnes que vous aimez. Je vous embrasse. Je vous dis à très, très vite. À bientôt. Bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada